On voit qu'on est à la veille, en effet on est dans une phase presque de construction à la veille d'un grand changement en termes de disponibilité des informations. J'ai donc la lourde tâche de conclure cette matinée. Alors que retenir de tous ces échanges ? Vous êtes tous sûrement arrivés ce matin avec une idée plus ou moins précise de ce que revêt la notion de dématérialisation. Quotidiennement, nous sommes tous confrontés à ce phénomène de société, étant d'un point de vue professionnel bien sûr, mais aussi privé. Dans le domaine alimentaire, on l'a vu, ce phénomène se traduit par des sites de vente en ligne, des sites de marques, des applications d'aide au choix des consommateurs et une multitude d'outils mis à la disposition aujourd'hui des consommateurs que nous sommes. Pierre Combris a pu dresser un état des lieux, des enjeux que représente cette notion. Et je ne peux m'empêcher de reprendre ton mot, la dématérialisation c'est cool. Et oui c'est cool, parce qu'elle permet, ou en tout cas elle promet, une fluidité des échanges, une facilité pour un accès illimité à un nombre d'informations illimité. Pourquoi ? Pour informer mieux ou pour informer plus ? Une vraie question. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il s'agit d'un outil incontournable qui revêt bon nombre de défis, et je reprendrai les mots de Xavier Barras, responsabilité, accessibilité, fiabilité, qualité, lisibilité, autant de mots en T, défis auxquels les professionnels sont d'ores et déjà confrontés. Les professionnels, mais aussi la DGCCRF, puisque Claude Duchemin a pu nous faire toucher du doigt la complexité des contrôles face à cette masse d'informations, face à ce flux d'informations. Pour les fabricants et les distributeurs, Christine Faultier a pu témoigner, très bien témoigner, de cette nécessaire organisation interne pour collecter, pour structurer les informations, à transmettre aux distributeurs, comme Menoir, qui nous l'a exposé à l'instant, qui a cette responsabilité de transmettre, lui, les informations aux consommateurs. Et on a vu la complexité, aujourd'hui, pour les professionnels, de s'organiser à la veille de l'entrée en application du règlement. L'une des principales réponses à ces enjeux, c'est la standardisation, la synchronisation des échanges, d'abord grâce à GS1. Xavier Barras a pu nous exposer les solutions, aujourd'hui, proposées par GS1, par l'accompagnement qu'aujourd'hui, GS1 propose aux professionnels. Et ensuite, bien sûr, grâce aux solutions concrètes qui se mettent en place, telles que celles de Richard Pommier et sa société Blupim, ces catalogues électroniques qui sont la réponse, la promesse d'une information plus facile à transmettre. Au-delà de l'enjeu réglementaire, la dématérialisation, et ça aussi, vous l'avez tous plus ou moins dit, peut représenter une véritable opportunité pour les opérateurs, communiquer autrement avec les clients, communiquer différemment sur des produits qui cherchent à se différencier de plus en plus. Et donc, cet après-midi, toute la matinée, nous avons eu l'occasion de discuter, de manière plus ou moins sous-jacente, de l'accès aux données à d'autres opérateurs. Vous l'avez tous plus ou moins sous-entendu, de manière explicite, demain, quelle information pour quels autres acteurs. Et donc, cet après-midi, nous aurons l'occasion d'aborder la question de l'utilisation de ces données pour d'autres enjeux que l'enjeu réglementaire, et par d'autres acteurs que les professionnels propriétaires de ces données. Pour conclure, au nom de tous les organisateurs, je remercie évidemment les orateurs, mais aussi vous, auditeurs, pour vos questions et pour votre calme. Nous reprendrons à 14h, sous la présidence de Daniel Nero, et donc je vous propose de partager un déjeuner dans le hall et de découvrir les applications que nous aurons l'occasion d'écouter cet après-midi. Merci à tous.